Vous pouvez configurer le type d'adhésion à votre espace privé depuis outils de l'espace géré. Il y a trois types de modes d'accès. Les espaces non visibles, c'est le mode d'accès par défaut. L'adhésion à ce type d'espace n'y est possible que sur invitation. Espace avec accès contrôlé. L'espace est visible dans le répertoire des espaces, mais les personnes souhaitant devenir membre demandent l'accès à l'espace. Les demandes sont validées par les administrateurs de l'espace. Enfin, les espaces ouverts. L'espace est visible dans le répertoire des espaces. Tout le monde peut en devenir membre librement. Vous pouvez également inviter des personnes à rejoindre votre espace. Deux possibilités, il y a un lien d'invitation ou un badge d'invitation. Pour le lien d'invitation, il vous suffit d'activer le lien, de copier le lien d'invitation généré et de l'envoyer à votre public. En cliquant sur le lien, les personnes seront invitées à devenir membre de votre espace. Vous pouvez à tout moment réinitialiser votre lien d'invitation pour en créer un nouveau. Pour le badge d'invitation, vous pouvez utiliser un ou plusieurs badges pour inviter des utilisateurs à rejoindre votre espace. Dès lors, les futurs bénéficiaires de ce badge seront automatiquement invités à rejoindre cet espace. Sur l'onglet membres, vous retrouverez l'ensemble des membres de votre espace. Vous pouvez à tout moment changer le rôle de vos utilisateurs. Il y a quatre types de rôles. Le rôle membre, c'est le rôle par défaut. Les membres peuvent accéder à l'espace, accéder à la galerie de l'espace, consulter la liste des membres, la cartographie des membres, consulter les badges et parcours minimap disponibles. Le rôle émetteur peut délivrer des badges aux membres de l'espace et accéder aux statistiques de l'espace. Le rôle créateur, en plus des fonctions émetteurs, le créateur peut créer des parcours minimap et les soumettre aux membres de l'espace. Enfin, le rôle administrateur, qui a tous les droits sur cet espace. ... ... ... ...